La fonction achat des hôpitaux connaît depuis plusieurs années des bouleversements majeurs, des mutations importantes avec notamment des objectifs de performance achat de plus en plus importants, avec des objectifs aussi de professionnalisation des acteurs qui se développent. Mais c'est la réforme des GHT qui récemment a encore amené des bouleversements tout à fait considérables et cela se concrétise en fait par la mise en place d'une fonction achat mutualisée au sein des GHT en France. Et cela se concrétise par le transfert de compétences et de responsabilités achats des établissements partis vers l'établissement support. En l'occurrence chez nous c'est le CHU de Rouen qui est l'établissement support de notre GHT. Et cette transformation, cette mutation s'est opérée dans l'ensemble des GHT français le 1er janvier 2018. Les travaux de réflexion et de mise en place de cette nouvelle organisation ont été initiés assez tôt en fait, dès la création de notre GHT en l'été 2016. Nous avons commencé par un travail de rencontre entre les différents acteurs des hôpitaux pour finalement mieux se connaître. C'est déjà un objectif important et puis ensuite il a fallu aussi mettre en place une organisation. Et pour cela nous sommes partis du constat que le poids du CHU dans notre GHT est un poids tout à fait considérable, majeur, puisque le CHU assure 86% des achats du GHT. Et donc il a été convenu, après consensus avec l'ensemble des acteurs, que la fonction achat mutualisée serait portée par le CHU et par l'équipe, la direction achat du CHU de Rouen. Donc compte tenu du changement culturel majeur de cette réforme, nous avons recherché d'abord l'adhésion des acteurs de la fonction achat dans les établissements. Cela s'est concrétisé par un travail de concertation, de communication importante avec les établissements partis. Nous avons développé des outils et des supports de communication importants, tels qu'une lettre achat par exemple. Nous avons mis en place un comité achat qui se réunit six fois par an et qui est composé des différents représentants de tous les établissements et qui définit la stratégie de nos achats. Nous avons mis en place un séminaire achat, nous avons un certain nombre d'outils, tel qu'un serveur aussi qui permet de partager un certain nombre de documents en commun. Nous avons initié déjà plusieurs projets communs importants, qui portent notamment sur les assurances, sur les dispositifs de prévention des escarres, sur les systèmes d'impression. Bref, un certain nombre de marchés en commun ont déjà été traités avec d'ailleurs un niveau de performance qui est intéressant et qui est partagé avec des gains à achat sont partagés entre l'ensemble des établissements qui ont participé à la procédure. Et puis l'ensemble des équipes d'acheteurs du CHU participe actuellement et lance actuellement des procédures communes qui concernent l'ensemble des secteurs achats, tels que les dispositifs médicaux, les produits hôteliers, les prestations de services, les systèmes d'informatique. Bref, l'ensemble des secteurs, des segments d'achat, aujourd'hui sont traités de façon mutualisée par les acheteurs du GHT. Le premier bilan après six mois de fonctionnement est plutôt favorable, me semble-t-il, avec une adhésion plutôt réussie des acteurs. Les groupes de travail se sont mis en place dans tous les secteurs d'activité, que ce soit les secteurs pharmaceutiques, les secteurs techniques, les secteurs hôteliers, les secteurs de la restauration. Donc plusieurs groupes d'experts se réunissent régulièrement pour rechercher des leviers pour mieux acheter en commun. Et les premiers gains achats sont également très satisfaisants et donc nous encouragent à poursuivre encore cette débarge.